salut à tous après avoir sorti une vidéo qui revenait sur les bases du football américain à comprendre afin de pouvoir regarder un match tranquillement me voici de retour avec cette fois une vidéo sur le sport historique des américains qui a été pendant longtemps le plus populaire qui est également le plus ancien surtout professionnellement parlant je parle du baseball ce sport plutôt mais estimé en france est surtout victime des a priori sur le présumé manque de spectacle et la longueur a priori longue et qui est plutôt vrai cette fois ci des matchs laissez moi donc vous aider à comprendre le baseball à comprendre ses bases et vous verrez ce sport est bien plus que ce qu'il laisse penser allez c'est parti 1 1 2 2 3 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2 1 2 le baseball a au niveau professionnel plus de 140 145 ans d'existence bientôt 150 je pense qu'en 2025 on atteindra les 150 ans faut savoir que le baseball ce n'est pas une seule ligue la mlb il y a eu au cours de l'histoire beaucoup de ligues différentes là je me tiens pas très loin de la statue de josh gibson un des plus grands frappeurs puissants on va dire de l'histoire du baseball et il faut savoir que ce joueur là était donc afro-américain et il a participé le quart de sa carrière en fait dans ce qu'on appelle les negro league j'y reviendrai plus en détail dans des prochaines vidéos mais là c'est avant tout pour vous introduire le fait que le baseball est très très vieux au niveau professionnel également été très très vieux a été le sport américain le plus populaire pendant des décennies et des décennies et donc rien que par le biais de l'histoire par le prisme de l'histoire on peut se rendre compte de l'ampleur de ce sport allez merci pour cet aparté au passage il faudrait être créer des masques qui tiennent bien lorsque quelqu'un parle bon soit je vais maintenant parler de la compréhension du baseball en tout cas ses bases et pour ce faire je vais vous l'illustrer avec quelques petites images comme j'avais pu le faire pour le football voilà c'est parti il s'agit donc là d'un sport collectif où s'affrontent tour à tour une attaque et une défense durant neuf manches s'il y a égalité au bout des neuf manches des manches additionnelles sont ajoutés jusqu'à ce qu'il y ait un vainqueur on veut pas de match nul je vais vous parler de la défense tout d'abord puis ensuite de l'attaque je vais juste vous donner un petit exemple d'une fin de match mettons que l'équipe qui finit la rencontre en attaque réussie alors qu'elle mène réussi à garder le score tel quel en haut donc au départ de la neuvième manche en éliminant toute l'attaque adverse le match se termine sans qu'elle ait besoin de revenir sur le terrain on ne termine donc pas la neuvième manche entièrement puisque à elle seule par sa défense elle a déjà remporté en fait le match voilà la petite particularité rentrons maintenant sur la défense elle est composée d'un lanceur d'un receveur et de sept joueurs de champ dont je vais décomposer les rôles donc il ya le joueur de première base celui de deuxième base celui de troisième base et enfin l'arrêt court ils vont donc composer eux ce que l'on appelle l'infeld ou quelque par le champ intérieur il y a ensuite le champ gauche ou voltigeur gauche le champ centre ou voltigeur centre et le champ droit ou voltigeur droit ils vont à e3 composé le champ extérieur le joueur central sur l'image au niveau du petit monticule va être le lanceur qui par différents types de lancé va essayer d'éliminer l'attaquant qui lui fait face il le fera en complicité du receveur que voit maintenant sur l'image avec il va communiquer sur le type de lancé et la zone où la balle sera lancée à l'aide de signaux les signaux vont donc être faits par le catcheur le receveur comme ça l'attaquant ne peut pas savoir quel type de lancé va arriver face à lui et là vous devez vous demander du coup à quoi servent les autres joueurs c'est simple lorsque le lanceur lance la balle si l'attaquant a réussi à la frapper il va donc devoir faire confiance aux différents joueurs de champ en fonction de la zone d'atterrissage de la balle pour soit l'arrêté de voler et éliminer le frappeur ou alors si l'arrêt n'est pas de voler mais qu'elle est rattrapée par l'un des joueurs de champ il faut que ce dernier la lance le plus rapidement possible vers la base ciblée par l'attaquant et ce avant que l'attaquant arrive afin de le retirer pour continuer et donner un peu plus de détails je vais me mettre sous le prisme de l'attaquant l'attaquant au départ il est seul c'est juste le batteur il a le droit à trois tentatives pour frapper la balle sur la zone du terrain alloué sans que celle ci soit attrapé de voler ou qu'elle arrive à une base une base qu'il cible suite à une réussite au niveau de la frappe et sent donc elle arrive à une base avant son arrivée si tout s'est bien passé il est arrivé sur l'une des bases et le but va alors être d'avancer et faire le tour des bases à l'aide du ou des prochains frappeurs si ça c'est ultra bien passé il a frappé la balle au delà même des limites du terrain dans la zone toujours alloué et c'est ce que l'on appelle un home run ou un coup de circuit si je dis pas de bêtise en français et donc cela va rapporter automatiquement un point ou plus mais on y reviendra dans les prochaines vidéos pour ne pas trop vous surchargez en informations je vais juste rajouter quelques petits points en plus ça reste donc la base de la base de la base mais il faut savoir qu'un joueur sur base peut tenter de voler une base c'est à dire avancer vers la prochaine sans que le lanceur ou le receveur n'est tu le temps ou réussi à lancer la balle vers son défenseur qui est lui présent sur la base que l'attaquant souhaite voler une autre action qui est importante c'est le walk ou en français le but sur balle si vous vous souvenez le batteur le frappeur à trois tentatives pour tenter de frapper la balle sans se faire éliminer le lanceur a vu droit à trois balles fausses donc en dehors de la zone de prise sans être sanctionné à la quatrième il permet aux frappeurs d'avancer automatiquement en première base c'est un walk donc ou un but sur balle donc voili voilou je m'arrête là pour cette vidéo qui a été un peu plus longue que prévu j'espère que tout a été le plus clair et limpide possible pour cette introduction au baseball j'ai pris donc les règles du baseball qui concerne la m lb la major league of baseball donc américaine et je vais revenir petit à petit un peu comme pour le football plus en profondeur sur le jeu l'aspect tactique les positions ce qu'on peut faire ou ne pas faire extra extra au fur et à mesure d'autres vidéos merci par avance pour avoir suivi et potentiellement liker cette vidéo si vous souhaitez vous pouvez bien sûr laisser des commentaires ça aidera beaucoup voilà à améliorer les contenus à savoir ce que vous voulez voir en termes de sport et suite à cette outreau toujours tout aussi longue je vous dis à bientôt n'oubliez pas les réseaux sociaux qui sont placés dans la description et en fin de vidéo allez ciao ous-titres par Juanfrance